IGA, écoute, chez IGA, cette semaine, t'as le beefsteak de contre-filet. Ça, c'est super, ou le routier. Donc, t'as le beefsteak ou le routier, tu peux l'acheter comme tu veux. À 4,99$ la livre, ou si tu peux faire 11$ le kilo, ça, c'est vraiment pas cher. C'est une viande qui est un vrai steak, là. Ça, c'est super, bon, c'est pas piqué, là, c'est tendre, c'est tendre. Il y a plus tendre que ça, c'est sûr, mais c'est goûteux, c'est juteux. Le faux filet, le contre-filet, donc c'est super bien. Chez IGA, aussi, qu'est-ce que tu retrouves cette semaine, écoute, pis tu l'as à plusieurs places, là, le filet de saumon. Ah! Le filet de saumon à 6,49$ la livre, ça, c'est vraiment pas cher. Ou si tu préfères 14,31$ le kilo, toi, pour du vrai filet de saumon. Wow! Ça, là, hum, ça va être bon. Aussi, chez IGA, qu'est-ce qu'on trouve, écoute, le carré de l'onge de veau. Donc, ça a l'air d'un tomorak, là, mais c'est du veau, donc c'est plus petit. Super bon à 10,99$ la livre, là, ou si tu préfères 24,23$ le kilo pour une qualité de protéines comme celle-là, là. C'est sûr que ça peut donner des idées pour Noël, ça, c'est sûr. Donc, c'est ça qui est ça, toi, pour chez IGA, cette semaine. Écoute, c'est sûr que je t'encourage, bien sûr, à t'abonner à la circulaire de Papa Popote, pour l'avoir tous les mercredis avant 18h, dans ton courriel, là, t'es sûr d'avoir les meilleurs rappels. Identifié par moi-même, hein? Ça, c'est super, puis en plus, bien, tu m'encourages, puis ça, bien, c'est pas rien, hein? C'est sûr. Écoute, je te souhaite, là, un super Noël. Ça va être spécial cette année. C'est sûr, écoute, qu'est-ce que je te disais? C'est pas moi qui décide ça, c'est sûr. Parce que c'est pas ça que je déciderais, hein? Mais bon, une affaire qui est sûre, c'est que ça reste le temps des fêtes, puis on a toujours des gens autour de nous qu'on aime, qu'on va pouvoir voir, aller voir aussi une personne seule, aller les voir, là, essayer de respecter ça, puis aller les voir surtout, là, pas laisser les gens seuls, ça, c'est bien important, tu sais, complètement seuls, les oublier, là, il faut pas faire ça, parce que c'était un moment de Noël pour se rassembler, normalement, puis pour s'unir, puis pour s'aimer. Puis là, cette année, ça va être différent, mais il faut pas oublier qu'on est des êtres humains, puis c'est important qu'on se tienne, ça, c'est sûr, dans les moments les plus difficiles, c'est là qu'on a plus besoin des autres, en plus de ça, donc c'est une occasion, vraiment, d'appeler les gens, de faire quelque chose, d'avoir l'imagination pour pas laisser nos personnes seules, hein? Ça, c'est bien important, je compte sur toi, là, c'est toi le poteau, tu sais, hein? C'est toi la personne responsable dans ta famille, donc, t'es pas juste responsable de l'épicerie, puis, hein, c'est ça qui arrive, t'es responsable aussi du bonheur de ta famille, hein, puis ça, c'est ça qui compte le plus. Écoute, je te souhaite, bien sûr, un joyeux Noël, une bonne année, je te souhaite une super année 2021, là, parce que 2020, elle sera pas du rabattre, hein? Fait que j'imagine qu'on va être capable de battre ça, là, c'est sûr! Fait que je te retrouve, moi, l'année prochaine, hein? À une date, là, au début du mois, là, de janvier, tu sais, après, là, dans le fond, là, tu sais, le mercredi, tu vas avoir dans ton courriel, après les fêtes, là, ton stade circulaire pour les abonnés, quêtez-vous pas, hein, puis je pense à vous autres, ça, c'est certain. Fait que sur ce, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa-papote, tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-papote. Bye!